Moi j'aime bien parler du mot idole parce qu'aujourd'hui l'idole c'est l'argent et l'art a cristallisé ça d'une certaine manière avec des œuvres qui valaient de plus en plus cher et le critère de beauté ces dernières décennies ça a été la valeur financière d'une œuvre d'art. L'art français ne peut pas exister tant que le critère c'est l'argent puisque nous on n'est pas fort là-dedans, ce n'est pas notre domaine de compétence la fabrication de l'argent. Peut-être qu'on vit la fin de ce moment de financiarisation de l'art et on est en train d'ouvrir une nouvelle époque qui va être plus sur une réflexion sur qu'est-ce que l'art aujourd'hui, l'esthétique, qu'est-ce qu'elle peut apporter au monde peut-être de plus spirituel ou de plus intellectuel. La génération qui arrive derrière moi, elle, elle n'emboîte pas du tout le pas, elle a d'autres façons de réfléchir le monde. C'est ces gens qu'on appelle les millénioles qui ont compris que l'argent n'était pas l'alpha et l'oméga d'une vie réussie. Ce qui est sûr, c'est que l'argent ne sera pas leur moteur et ça j'en suis convaincu et je pense que c'est ce qui me fait dire qu'on arrive à une nouvelle ère. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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